Dire que je m'étais promis de ne jamais, jamais, jamais faire de vidéo sur le diplôme et pourtant me voici, mais je m'égare, j'en oublie l'intro, HB Team, bonjour, tu sais, il y a un dicton qui dit que si jamais tu veux devenir coach, tout ce que tu vas faire c'est te réveiller un matin, aller sur Instagram et dans ta bio marquer coach sportif. Voilà, sujet épineux dont j'avais promis de ne jamais parler, le diplôme, aujourd'hui je suis avec mon pote Alex, Alex comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien, alors aujourd'hui, alors pourquoi déjà je fais cette vidéo avec Alex ? Parce que Alex et moi, comment est-ce qu'on se connait ? On s'est connu il y a très longtemps, il y a des années, ouais on a passé notre diplôme ensemble, voilà. C'est un peu, on en discutait un peu hors caméra et tu vois on s'est dit que ça pourrait être éventuellement intéressant d'en faire une vidéo, même si tu vois j'ai toujours fait en sorte de rester un peu à l'écart de ce débat parce que si tu veux c'est un débat qui faisait pas mal rage et qui fait de plus en plus rage, tu vois c'est un peu la petite vendetta coach sportif diplômé vs influenceur, tu vois et je m'étais jamais vraiment exprimé dessus comme ça, puis bah au final bah nique sa mère je le fais quoi. Et donc, on va déjà clarifier une chose d'entrée de jeu, c'est que bien que nous soyons coach diplômé, je vais essayer de faire une vidéo analyse en étant le plus objectif possible, bien que bien entendu, je vais être honnête, forcément ça va me casser les couilles de me dire que moi je me suis emmerdé à claquer un an de ma vie à passer un diplôme pour que des gens, bah eux viennent et tu vois improvisent le fait qu'ils puissent être coach, bien sûr que ça me saoule. Maintenant, dans le cadre de la vidéo, on va essayer de mettre ça de côté et vraiment d'essayer d'analyser ça. Donc, est-ce que le diplôme est obligatoire pour être coach ? Quelles sont les conséquences de ça et à quoi est-ce que ce phénomène est dû ? Maintenant, le problème de base, pourquoi est-ce que si tu veux ce problème existe ? C'est-à-dire que des gens puissent se sentir la liberté de venir et se dire ok je vais faire ce taf là même si je suis pas censé le faire, c'est une question de, tu vois, de légitimité du métier. Le problème principal qui se pose, c'est que malheureusement, tu vois, le métier de coach c'est pas un métier qui est pris vraiment en sérieux. En tout cas, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours répété, tu vois, c'est qu'en tout cas c'est pas pris au sérieux comme ça devrait l'être. Parce qu'au final, quand tu prends les choses dans leur contexte, c'est un métier où quand même, mine de rien, on change des vies. Ça peut paraître exagéré comme ça, ça peut paraître genre, tu vois, je monte sur mes grands chevaux. Non, on change littéralement des vies. T'as des gens qui étaient en obésité, en danger de mort, tu vois, ou dans plein d'aspects, d'un point de vue psychologique, je vais même pas rentrer dans le débat de, tu vois, l'impact mental que ça peut avoir le sport sur quelqu'un qui est suicidaire. Tu vois ce que je veux dire, enfin, faire être coach peut littéralement sauver des vies. Donc, au même titre qu'un médecin, enfin, pour moi, tu vois, ça a sa place. Dans un monde parfait pour moi, même le fait d'être genre coach, etc., ça devrait être remboursé par la sécu. Pour moi, un coach devrait être remboursé par la sécu. Carrément. Tu vois, deuxième truc par rapport à ça aussi, c'est que même en termes de, tu vois, de statut social, tu vas arriver, je sais pas, dans une soirée, dans un événement, etc., tu te dis aux gens, je suis coach, les gens vont dire, ah ouais, c'est mignon, tu vois, petit mec en chambre. Je connais des coachs qui gagnent deux fois plus que certains médecins, tu vois. Donc, à tous les aspects, c'est un métier qui, techniquement, devrait être pris au sérieux. Maintenant, force est de constater qu'il ne l'est pas. Et c'est vrai que la vraie question qu'il doit se poser, c'est pourquoi n'est-ce pas pris au sérieux ? Parce qu'en soi, vouloir régler le truc de certaines personnes coachent diplômées ou pas diplômées, on revient en réalité à se poser la question de pourquoi est-ce que certaines personnes se permettent ça ? Et on en revient à le métier de coach n'est pas légitime comme il devrait l'être. Et à ton avis, pourquoi il ne l'est pas ? Je dirais qu'en fait, on se rend pas compte de ce que c'est. Enfin, quand je dis on, c'est les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Et même moi, d'ailleurs, il y a des personnes même qui me contactent pour être coaché, et qui me disent, mais c'est ton métier à plein temps ? Bah ouais, c'est ça, c'est mon métier à plein temps. Et tu sais, ils sont étonnés, ils me disent, ah ok, tu vois. Genre, ah je pensais que c'était un passe-temps, tu vois. Bah non, c'est pas un passe-temps, c'est un métier, on prend du temps. Et en fait, les gens ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas pris au sérieux. On pense que, ok, on fait faire un 4x10, tu vois, un programme banal à quelqu'un, et que ça va marcher. Alors, ça va peut-être marcher, mais sur du court terme, encore une fois, tout est une question de longueur pour moi, enfin de temps en fait. Par exemple, moi-même, tu vois, travaillant, j'ai mon WhatsApp qui est dédié à mes élèves, tu vois, donc vraiment, je me sers de ce WhatsApp-là. Et sur ce WhatsApp-là, tu vois, comme n'importe quel professionnel, tu vois, et j'ai instauré des horaires, c'est-à-dire je suis disponible pour les questions de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Et ça m'est arrivé, tu vois, de taffer avec des gens, des élèves, qui venaient me faire la remarque en mode, ouais, bah, t'es une princesse, tu réponds pas les dimanches, etc. Tu vois, et dans ma tête, je me suis dit, ça te viendrait pas à l'esprit d'aller casser les couilles à ton banquier à 23h. C'est ça. Tu vois, normalement, ça serait même pas une question qui se pose. Des gens qui m'ont envoyé leur réponse, tu vois, ils m'ont envoyé une question samedi, et moi qui répondais lundi, et en mode, le mec, il s'est énervé, en mode, ouais, tu reviens après la guerre, moi j'attendais ma réponse, bah j'étais en week-end. Enfin, tu vois, c'est... J'étais pas dans mes horaires de travail. Si tu m'appelles à 23h30, alors que j'ai dit que mes horaires, c'est jusqu'à 21h, j'ai pas à répondre, tu vois. Bon, maintenant, restons quand même sur le sujet principal. Alors, on s'est égaré, mais c'est une intro qui, pour moi, tu vois, méritait d'être faite pour dresser le contexte, parce que, mine de rien, tout ce qu'on va dire par la suite, ça en revient à ce problème de base-là, qui est la raison pour laquelle il y a même des... L'existence même des coachs non diplômés, pour moi, vient au fait que le métier de coach n'est pas pris au sérieux. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'était une introduction un peu longue, mais nécessaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour toi, un coach peut-il être bon et non diplômé ? C'est une question compliquée, ça. Trop bien de réponse simple. T'es malade, tu sais, tu me balances les trucs. Je vais dire oui. Après, la majorité qui ne sont pas diplômés et qui le font, je les vois faire et c'est pas joli. Tout est dans la nuance, ça veut dire que on va pas être hypocrite. Bien sûr qu'il y a des coachs non diplômés qui sont très forts, bien sûr qu'il y a des coachs diplômés qui sont éclatés contre un mur, mais c'est vrai que dans la majeure partie des cas, si tu fermes les yeux et que tu prends comme ça 10 coachs diplômés et 10 coachs non diplômés, non, les diplômés vont racasser les non diplômés, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, bien sûr, oui, il y en a qui sont excellents et qui sont non diplômés, j'en connais personnellement beaucoup. Mais c'est vrai que d'un point de vue majoritaire, j'ai souvent vu énormément de lacunes. Les lacunes que j'ai vues chez les non diplômés, elles étaient de l'ordre de la sécurité. Littéralement, j'aurais eu un risque de foutre quelqu'un en l'air. Les lacunes que j'ai vues chez les diplômés, elles étaient plus de l'ordre de la performance. Ils sont pas assez compétents parce qu'ils ont pas élaboré leur connaissance et ils ont pas, tu vois, approfondi. Donc, il leur manque, mais j'ai vu beaucoup moins de coach diplômés mettre quelqu'un en danger. Ouais, ça, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est un métier, comme je l'ai dit juste avant, c'est un métier passion, en fait. C'est un métier où t'apprends tous les jours et que si tu te cantonnes à ce que t'as appris à l'école, bah, en fait, t'es lambda, tu vois. Tu vas réussir à encadrer, tu vas... Mais est-ce que tu vas réussir à faire quelque chose d'intelligent dans la manière de construire la séance, etc.? Pas forcément. Parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience, c'est quelque chose qu'on apprend parce qu'on est passionné, parce qu'on bouffe ça tout le temps et parce que, voilà, je pense que ça vient de là. Tu vois, un débat sur lequel, tu vois, pour la petite histoire, et après, bon, ceux qui me suivent sont au courant de l'anecdote et certains qui me découvrent ne le sont pas encore, tu vois, mais pour la petite histoire, tu vois, pendant le confinement, j'avais eu une petite prise de bec avec une influenceuse et du coup, en fait, où elle avait sorti une vidéo et je l'avais un peu remis à sa place en venant un peu contrer des choses qu'elle mettait dans sa vidéo en disant à quel point... Qu'est-ce qui était faux dans la vidéo ? Et en gros, disons que les coachs diplômés, en voyant ça, se sont un peu servis de ce post que j'avais fait pour illustrer, regarder les coachs diplômés contre les influenceurs et ça a un peu, tu vois, démarré une sorte de guéguerre entre coachs diplômés et influenceurs où, malgré moi, je me suis retrouvé un peu, tu vois, la tête de l'armée des coachs diplômés, tu vois. Et en soi, il n'y a pas de souci avec ça, même si tu vois, on m'a un peu reproché mon silence vis-à-vis de ça et je vais t'expliquer maintenant pourquoi j'ai été en silence dans cette histoire parce que ça reste très, très, très important selon moi. Pourquoi est-ce que je ne m'étais pas exprimé ? On va dire qu'à ce moment-là, tu vois, il y avait une sorte de... déjà, je me souviens, ils avaient fait un challenge où, tu vois, poste ta carte pro, tu vois, ils mettaient tous leurs cartes pro en challenge, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, je ne participe pas à ça. Je vais dire quelque chose qui va être peut-être pas facile à entendre pour beaucoup de gens et je vais peut-être me mettre des coachs à dos et je vais me mettre en excuse d'avance, mais qu'on soit clair, net et précis sur un point très important, le fait que vous n'ayez un diplôme, ça ne parle qu'aux autres coachs. Point. Le grand public s'en bat les reins. Alex, tu as combien de clients qui t'ont demandé ton diplôme ? Zéro. On est d'accord. Zéro. Qu'on soit clair là-dessus. Et encore une fois, je ne dis pas que votre diplôme ne sert à rien, je ne regretterai jamais de l'avoir passé. C'est ce que je suis en train de dire. C'est une légitimité que vous avez et pour moi, je veux faire en sorte de tendre à arriver à un stade où le métier de coach est pris tellement au sérieux que le diplôme est obligatoire. Mais en attendant ce moment-là, le fait que vous ayez un diplôme, ça ne parlera qu'à vous. Et les autres coachs qui sont là, carte pro, carte pro. Je vais te faire une petite analogie, mais en venant brailler et scander votre carte pro, vous faites un peu penser, tu vois, au taxi à l'époque où Uber venait de débarquer. Ils étaient là, on a payé la licence, la licence. L'histoire de licence ne parlait qu'aux autres taxis. Le public, il va aller vers le plus ludique, vers le plus attirant, vers le plus brillant. Et c'est pour ça que l'histoire coach vs influenceur existe. Les coachs ne brillent pas. Les influenceurs, oui. Et les influenceurs paraissent plus attirants. Qu'ils aient une qualification ou pas, on s'en fout. Au vu du consommateur final, qui est celui qui a le pouvoir de décision, le pouvoir d'achat et le pouvoir monétaire de payer un tel ou un tel, son choix va se diriger vers qui m'attire le plus. Et à l'heure actuelle, dans cette prise de décision, dans ce processus de choisir qui est-ce qu'il prend, le diplôme ne pèse pas dans la balance. Tu auras peut-être le client sur 100 qui va te le demander. Quelle est la raison pour laquelle, dans cette guerre influenceur vs coach, les influenceurs sont en train de mettre une trempe au coach ? Ils gèrent la communication très très bien, d'une main de maître. Et le problème principal du diplôme, c'est qu'on t'apprend énormément de choses, mais pas la plus importante, te vendre. Et pour moi, je vais être très très franc, et encore une fois, ce n'est pas une critique envers les écoles ou quoi que ce soit, mais plus envers les organismes qui décident de ce qui est appris lors de la formation, le fait que dans les formations de coach, il n'y ait pas un module réseau sociaux, et pour moi, une aberration. C'est genre un truc de barge, qu'en 2020, tu formes des coachs, et que tu ne leur apprennes pas à faire une story Instagram, à faire une publicité Facebook, à faire une vidéo YouTube, à monter... Si tu le fais dans sa globalité, mais c'est juste, garde une place pour ce qui est actuel. Et pour moi, honnêtement, et qu'on soit clair là-dessus, tant que les écoles n'auront pas intégré un module sur comment se vendre, comment créer un site, comment gérer ses réseaux sociaux, cette situation-là continuera. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, c'est que voilà, je suis quelqu'un qui est plus axé solution. Donc maintenant, quelle est la solution ? Chers amis coachs, je suis encore une fois, peut-être que quand je m'exprime comme ça, et je sais que je vais m'en mettre à dos, et vous avez l'impression que je crache sur le diplôme, non. Pour moi, le diplôme, c'est quelque chose de légitime, je suis fier de l'avoir passé, la preuve, il est derrière moi dans toutes mes vidéos. Donc, c'est un très beau diplôme, d'accord ? Et c'est une grande chose qui vous différencie de la masse, ok ? Maintenant, ce que je suis en train de dire, et c'est vraiment, voilà, si je devais nuancer mon message, c'est juste ne vous cachez pas derrière ce diplôme. Dans un monde parfait, oui, un coach sort tiré son diplôme, le posé sur la table, et boum, échec et mat, il n'y a même plus de discussion à voir. Maintenant, hélas, on n'est pas dans un monde parfait, on est dans un monde où celui qui sait le mieux se vendre, se vendra, point. Donc, on ne nous a pas appris à nous vendre dans nos formations, moi-même en sortant du diplôme, j'étais un peu perdu, etc. Le premier truc que j'ai appris, avant même de prendre, bon, j'ai pris une formation en nutrition parce que je voulais gérer ça aussi, mais les premières choses que j'ai appris à faire en sorte, dès la sortie du diplôme, c'était apprendre à gérer des réseaux. Dès la sortie du diplôme, j'étais des heures par jour pour comprendre les réseaux. Parce que le diplôme ne me l'a pas fait faire, donc prenez les devants. Mais qu'on soit clair, net, et précise sur un truc, et je vais vraiment, 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 vraiment surligner ça en rouge neuf fois. Tant que vous n'aurez pas appris ça, vous perdrez contre les influenceurs. Et tant que vous n'aurez pas appris ça, c'est eux qui auront les clients. Et vous vous partagerez le 10% qui reste, tu vois, en gros, vous mangerez les miettes. Mais si maintenant vous voulez que le métier de coach soit reconnu et que le métier de coach soit vu tel qu'il est censé être vu, c'est-à-dire comme, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, quelque chose qui change des vies, fait en sorte de vous développer en tant que tel. Donc voilà, même si ça peut, on peut avoir l'impression que j'ai eu un discours un peu négatif, un peu rentre-dedans, un peu fataliste, et je sais que certains ne seront pas d'accord, de mon point de vue observateur, et j'ai vraiment essayé de me détacher du fait que moi-même, je suis diplômé et j'ai vraiment voulu voir les choses d'un point de vue, j'observe, moi-même, si j'étais client, je prendrais eux et pas vous. Donc maintenant, au lieu de nous plaindre et au lieu de crier, regardez, j'ai un diplôme, chose qui n'impacte personne, développons-nous pour être aussi attrayant qu'eux, mais en plus de ça, on a des compétences. Là, on gagne. C'est comme, analogie toute bête, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller à la source parce que je n'aime pas les batailles inutiles. C'est comme dès que tu vois qu'il y a un produit de merde qui sort et que j'en parle dans un post ou une vidéo, on me dit, pourquoi tu ne leur as pas directement envoyé un DM ? Parce qu'eux, ils ne vont pas changer. C'est le public qui peut changer. Et bien là, c'est pareil. Je ne vais pas changer les organismes de formation. Tu vois, ils ne vont pas regarder cette vidéo. Par contre, les coachs, Donc, cette vidéo-là s'adresse aux coachs. Donc, je suis en train de leur expliquer ou leur expliquer, non, je ne suis personne pour leur expliquer, mais du moins, si je peux me permettre de conseiller sur une chose, c'est apprenez à vous battre avec les armes de ceux que vous accusez de vous voler votre métier parce qu'au final, c'est ça. La raison pour laquelle j'ai réussi à m'en sortir très vite et très bien en tant que coach, c'est parce que bien qu'eux étant diplômés, ce n'est pas quelque chose derrière lequel je me suis caché. Et j'ai appris à développer mes réseaux, etc. parce que j'ai compris que... Et pour être très honnête, tu vois, et désolé pour ceux, tu vois, qui sont un peu contre ça, ça ne va pas aller en s'améliorant. C'est les réseaux, là, on n'a vu que le début. Et plus ça va aller, plus personne ne marque coach sportif Paris sur Google. D'accord ? Maintenant, c'est un stade. D'accord ? Plus personne ne va sur les sites, plus personne... Donc, on arrive à un stade où de plus en plus, et je suis désolé de dire ça comme ça, mais malheureusement, c'est les choses telles qu'elles sont, ça va être va sur les réseaux ou crève. Et d'ici... J'ai envie de dire... Et je vais être très optimiste, mais d'ici 5 ans, max, mais j'ai envie de dire 2 ans, on a les viandis 5 ans. D'ici 5 ans, max, un coach qui ne sait pas gérer ses réseaux, merde. Point. Voilà. Bon, je pense qu'on a assez fait le tour. J'espère que la vidéo n'a pas fait trop coup de gueule parce que ce n'était pas le but. C'est vraiment... Alors, c'est une vidéo bienveillante sous couverte de coups de gueule, mais en fait, c'est vraiment pour une volonté de... Voilà, je ne m'étais jamais exprimé sur le sujet parce qu'on m'a beaucoup demandé d'en parler dans le sens où, tu vois, malgré moi, j'ai un peu démarré une altercation par rapport à un post que j'avais fait, tu vois, et du coup, je ne m'étais jamais exprimé alors que c'était il y a des mois, tu vois, mais ça me chagrine jusqu'à aujourd'hui, tu vois, de voir... Parce que beaucoup de gens continuent à me faire la réflexion, tu vois, quand je vais mettre une vidéo en story d'un mec qui fait n'importe quoi, ouais, t'as vu, il n'est pas diplômé. Et ouais, je t'entends, collègue, mais les gens s'en foutent. Tu vois, donc, j'espère que certaines personnes réussiront à voir au-delà de l'apparence jeu au clash parce que ce n'était pas du tout au clash, mais qu'ils verront derrière, c'est-à-dire, je fais mine de rien réellement ça pour essayer d'aider les gens. Donc, si même, ne serait-ce que quelques personnes entendent cette vidéo et l'appliquent, eh ben, ça me permettra, je serai content et c'est pas grave si à côté de ça, t'en as 250 qui disent ouais, tu dis de la merde, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'était une vidéo de longue haleine, il fallait que je la fasse, c'est maintenant chose faite. J'espère que la vidéo vous a plu, là team, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, pensez à mettre des pouces en l'air. Pour ceux qui n'aiment pas la vidéo, faites-le savoir, appliquez votre liberté d'expression, mettez des pouces en bas. Pour ceux qui veulent suivre mon pote Alex, je mettrai le lien de son Instagram en description, d'accord, il fait des posts super intéressants, donc je vous recommande d'aller le suivre. Et guettez aussi sa chaîne YouTube, je mettrai le lien également en description parce que la prochaine vidéo, il y aura ma gueule dedans. Voilà. Donc si vous voulez voir sa grosse tête encore... Ma grosse tête encore. Donc voilà, pensez également à mettre des commentaires, dites-moi en commentaire comme d'hab les vidéos que vous voulez que je fasse. Next. Pensez également à vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés parce que je vous vois en train de faire les petites macrées à venir regarder les vidéos et pas vous abonner. Marquez également, activez la cloche des notifications. Souvenez-vous, une vidéo tous les mercredis et tous les samedis à 18h tapante. En tout cas, la team, pour ma part, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Passez vos diplômes, soyez sexy. Peace !